Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture Aujourd'hui dans ce Point Lecture j'ai 4 romans à vous présenter et un chef d'oeuvre, je sais pas si je peux dire une oeuvre graphique ou voilà, enfin bon, et un autre, un beau livre voilà on va dire ça, un beau livre à vous présenter sur ces 4 romans j'en ai 2 qui ne sont pas encore parus alors je l'ai essayé de vous les mettre quand même tout simplement parce qu'on est lundi et que ces romans sortent jeudi, il me semble, le 2 mai et du coup je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter sachant qu'en plus, je vous le dis là, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de Point Lecture lundi prochain je ne pense pas avoir le temps de lire cette semaine et je ne pense pas avoir le temps de tourner surtout pour la semaine prochaine voilà, tout simplement donc je préfère vous les présenter maintenant et puis voilà je les ai lus, donc autant que je vous en parle, tant que c'est frais mais d'abord on va commencer par ceux qui sont déjà parus donc dans un premier temps j'ai lu L'Antimagicien de Sébastien de Castel donc le tome 3 de L'Antimagicien, n'importe quoi donc le tome 2 de cette saga, le tome 3 sort tout bientôt donc il sort cet été, je suis ravie j'ai bien aimé ce tome 2 même si j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire on est, le tome 2 est très différent du tome 1 à croire que le tome 1 servait juste à nous présenter des personnages dans le tome 1 on rencontre Kellen qui fait partie d'un groupe de sorciers, de magiciens, d'un peuple avec des pouvoirs des pouvoirs liés à des éléments et liés à leur tatouage sauf qu'en fait Kellen va devoir va devoir jouer de ruse on va dire pour faire croire qu'il a des pouvoirs parce qu'en fait il n'est doté de très de quasiment pas de pouvoir en fait, de très faible pouvoir et c'est d'autant plus compliqué sachant qu'il est le fils du chef actuel et qu'il aurait dû prendre la relève mais ça se passe pas très bien quoi qu'il en soit on le retrouve dans ce tome 2 et il n'est plus dans son village et il est il se balade, je vais pas vous expliquer plus que ça il se promène avec d'autres personnes et là en fait il va rencontrer de nouveaux personnages, il est toujours dans une espèce de quête et il va se rendre compte que tout cet univers n'est pas aussi simple que ce qu'il imaginait et il va être confronté au mal vraiment au mal et c'est très compliqué de vous parler d'un tome 2 sans spoiler même si je trouve que finalement ce tome 2 si t'as pas lu le tome 1 c'est pas très grave parce qu'il te résume vite fait les 2-3 éléments qui sont importants et puis il est très différent je trouve du tome 1 je m'attendais à ce qu'on se retrouve plus dans la suite en fait et pas du tout alors par contre ce que j'adore c'est que dans ce roman il y a un chat cureuil t'as bien entendu chat cureuil donc c'est un mix entre un chat et un écureuil et il a une personnalité qui est hilarante en plus c'est très drôle parce que Kellen est le seul à l'entendre donc les autres autour d'eux doivent entendre des espèces de couinement chelou et du coup le chat cureuil en profite parfois pour dire des choses assez aberrantes et Kellen est un peu un peu entre les deux en mode non il a pas dit il a dit autre chose c'est assez rigolo j'aime vraiment beaucoup et voilà j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que justement on n'est pas reparti sur ce que je connaissais mais c'était plutôt cool et j'ai passé un chouette moment et j'ai hâte de lire le tome 3 voilà alors c'est pas la saga de l'année mais c'est une saga qui est plutôt sympa à suivre et les tomes se lisent assez facilement même si ce sont des gros bébés parce que moi celui-là fait quand même 400 pages mais ça c'est lu plutôt bien voilà ensuite une sortie récente de chez Lumen donc il s'agit des orphelins de métal de Patrick Kenney donc chez Lumen voilà il est splendide ce livre et en fait c'est rigolo parce que encore une fois c'est un livre qui était dans ma wishlist VO depuis une éternité donc en VO il s'appelle TIN TIN voilà et j'avais commencé à lire quelques pages en VO et c'est quand j'ai et du coup c'est quand j'ai attaqué celui-ci parce que la couverture, le titre ça m'avait pas du tout parlé et quand j'ai commencé celui-ci je me suis dit mais c'est bizarre je l'ai déjà lu ce livre c'est là que j'ai percuté voilà vous en foutez de mon anecdote mais je vous la raconte quand même alors dans les orphelins de métal on va suivre des robots en fait alors je vais pas en dire autant que le résumé parce que je trouve qu'il en dit beaucoup trop comme souvent chez Lumen au moins tu sais vers où tu vas mais voilà donc on suit un groupe de robots qui vit en fait chez un réparateur qui travaille à moitié dans une casse qui les exploite complètement qui est pas très sympathique avec eux et là on est un peu avec une bande de bras cassés en fait on est dans une société où il existe certaines règles liées justement aux robots le robot ne peut pas faire de mal à un être humain c'est la première règle on la voit partout on ne peut pas non plus insuffler une âme et une conscience à un robot parce que ça a été fait par le passé et on a plus le droit de le faire on ne peut pas non plus créer des robots qui ressemblent à des adultes donc tous les robots sont soit des enfants soit doivent être bien différents de l'homme adulte ou de la femme adulte parce que ça mettait les gens très mal à l'aise et voilà il y a plusieurs règles comme ça et nous on suit du coup cette bande de bras cassés clairement qui voilà t'en as il perd tout le temps sa tête l'autre les jambes sont pas droites enfin bon c'est vraiment des pauvres robots quoi et parmi eux il y a un personnage qui s'appelle Christopher qui lui est considéré comme un authentique donc c'est à dire un vrai petit garçon je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de faire ça et en fait les autres robots l'envient parce qu'ils se disent que voilà lui il avait un papa et une maman il est fait de chair et de sang il va grandir il va vivre vieillir il peut manger enfin vous voyez toutes ces choses là et donc voilà jusqu'au jour où en fait il va y avoir un accident et Christopher va se faire renverser par une voiture et on les retrouve ensuite à la casse et des agents on va dire du service de la garde c'est un peu compliqué à expliquer comme ça mais vont venir pour prendre Christopher parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un truc louche avec ce gamin et les autres robots vont partir à la conquête du monde ils vont partir à la recherche d'un créateur de robots qui s'est mis un petit peu loin de tout le monde et ils veulent le retrouver pour que cet homme les aide à délivrer Christopher voilà on est un peu dans cette quête là je vous dis pas tout parce qu'il y a plein d'autres choses c'était vraiment très sympathique tout ce côté robot tout ce côté voilà ça m'a fait penser au dessin animé robot je sais pas si vous l'avez vu on a un peu cette ambiance là avec tous ces robots un peu bras cassés et en même temps on a cet aspect un petit peu vous savez en voyant ces robots qui rêvent que d'une chose d'avoir une âme et un coeur ça me faisait penser un petit peu au magicien d'Oz alors c'est pas la même histoire mais je sais pas il y avait un petit sentiment comme ça où je me disais oh ça me fait penser au magicien d'Oz qu'il faudrait que je relise d'ailleurs et c'était vraiment très sympa et en fait j'ai été vachement surprise parce que alors c'est très jeunesse c'est pas du young adult c'est vraiment de la jeunesse mais sincèrement c'est vraiment un très bon livre je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais pas à être happée complètement par l'histoire j'arrivais pas à le lâcher en fait et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé surtout avec un jeunesse et là ça m'a vraiment fait du bien j'étais vraiment à fond dans l'histoire je voulais savoir ce qui se passait et tout c'était assez cool après voilà au niveau de la construction au niveau du déroulé de l'aventure et de la mission et de tout ça y'a rien d'extraordinaire mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette l'univers créé autour des robots comme ça c'était vraiment cool et ouais j'ai bien aimé il y a une belle notion humaine j'ai bien aimé comment a été traité l'idée de l'humain à travers le fait que ce sont des robots et c'était chouette franchement c'était chouette y'a eu deux petits trucs assez attendrissants et voilà j'ai passé un très bon moment de lecture je pense que sincèrement les enfants, les pré-ados vont vraiment beaucoup aimer cette histoire les adultes aussi puis en plus voilà j'ai envie de vous dire il est magnifique et c'est une très belle découverte vraiment vraiment une très belle découverte je suis très très contente et sincèrement si vous avez envie d'essayer allez-y parce que c'est vraiment mignon et voilà j'ai beaucoup de mal à le résumer mais c'était vraiment chouette du coup maintenant on va passer aux deux romans qui ne sont pas encore sortis qui sont des sorties je pense qui sont pas mal attendues quand même par un grand nombre de personnes je vous préviens je pense que je vais avoir énormément de mal à vous parler de ces romans parce que je veux absolument pas vous spoiler et du coup ça va être très compliqué voilà donc le premier il s'agit de Lucas le dernier roman de Franck Tillier qui fait partie de sa saga avec Charcot et Lucie donc voilà c'est le dernier tome actuellement de sa saga habituellement je ne lis que les one shots de l'auteur parce que c'est ceux que je préfère je trouve tout le temps que dans la saga dans la saga Charcot en fait il y a ce côté un petit peu trop flicaille commissariat ambiance comme ça qui moi me branche pas plus que ça et c'est vrai que j'ai tendance à pas voilà à être moins emballée par ces romans là pour ceux qui ne le voient pas c'est une échographie voilà je le dis parce qu'il y en a qui n'avait pas vu donc je le dis c'est une échographie sur la couverture on voit une tête de bébé là et ouais donc voilà donc moi je les ai pas lus j'ai pas lu tout les tomes en fait de la saga Charcot après c'est une enquête différente à chaque fois il y a des petits rappels des histoires d'avant je pense que le gros ce que vous risquez de perdre vraiment si vous lisez celui-ci avant d'avoir lu les autres c'est c'est tout ce qui va être lien entre les personnages en fait tout simplement c'est ce que vous allez louper si vous allez être spoilé sur le lien entre les personnages si vous lisez celui-ci avant maintenant au niveau de l'enquête c'est absolument pas gênant moi j'ai absolument pas l'intention de me refaire toute la saga Charcot et Lucie donc en fait ça me posait pas problème et sincèrement ça ne m'a pas perdu du tout j'ai juste eu 2 ou 3 révélations en mode ah bon je savais pas qu'il s'était passé ça qui m'a un peu étonné mais sinon à part ça ça m'a pas gêné dans ma lecture voilà parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question maintenant sincèrement s'il vous en reste que 1 ou 2 à lire avant Lucas lisez les autres ça serait dommage d'être coupé dans votre élan alors dans ce roman on est en alors on a 2 parties clairement il y a 2 parties la première que j'ai trouvé extrêmement longue mais vraiment il y a un moment j'en pouvais plus je me suis dit mais putain je m'ennuie c'était long c'était long et c'était long et au bout d'un moment je peux pas vous dire quand exactement mais presque ouais au niveau de la moitié à peu près j'arrivais plus à le lâcher voilà je suis arrivée à la moitié et arrivée à la moitié je pouvais plus le lâcher je voulais connaître la suite il y avait pas un grand suspense on est pas dans un thriller où t'es en où t'es comment dire où t'es sur les dents où t'es en mode je veux savoir je veux savoir non t'es pas vraiment là dedans parce que je trouve pas qu'il y a un suspense de dingue mais t'as envie d'aller au bout t'as envie de comprendre tous les tenants et les aboutissants on parle de nouvelles technologies on parle d'internet on parle de toutes les dérives que peuvent créer justement notre monde hyper connecté et c'était super intéressant mais vraiment c'était super intéressant parce que parce que voilà on t'explique tout ce que ça engendre le fait de te balader sur google tout le temps le fait d'être connecté finalement ce que ça crée en fait autour de autour de toi et ce qui fait que tu n'as plus finalement de vie privée c'était c'était vraiment chouette je pense que volontairement je vais pas trop vous parler de l'histoire je préfère juste vous dire que voilà ça parle des ça parle de tout ça de ce monde hyper connecté et c'était vraiment vraiment intéressant on parle aussi de tout ce qui peut être univers informatique univers informatique lié au biomédical aussi ce qui était vachement intéressant la façon dont finalement on peut grâce à un clic tuer quelqu'un c'était assez assez dingue en fait parce que j'y avais jamais réfléchi avant et là je me suis dit waouh ça fout les miquettes quoi on te parle un petit peu du dark web forcément et puis à côté de tout ça bien sûr tout cet univers là est lié à une enquête une enquête qui va mêler également un petit peu de biotechnologie un petit peu de biologie un petit peu de un petit peu de manipulation génétique c'était c'était vachement sympa franchement c'était vachement sympa même si le début est un peu lent le prologue a été très difficile à lire pour moi vraiment ça a été très difficile à lire pour moi voilà peu t'importe ça a été compliqué et et ouais c'était c'était vraiment chouette c'était vraiment chouette j'ai aimé le côté il y a un petit côté pervers au niveau de facebook et au niveau justement de cette espèce d'effet de masse et de foule le fait que on mesure pas en fait l'impact d'un clic sur un j'aime ou sur ou un j'aime pas peu t'importe mais là il y a un réel impact par rapport à la par rapport à à l'enquête et par rapport au fait qu'il faille sauver des vies et un clic peut tout changer et c'était assez dingue franchement c'était assez dingue ça m'a franchement il y a des il y a des franchement il y a eu des choses moi qui m'ont ah qui m'ont fait froid dans le dos je me suis dit mais putain mais on est complètement crétin arrête d'appuyer arrête d'appuyer c'était c'était assez terrible en fait ça te fait vachement réfléchir sincèrement ça te fait vachement réfléchir au delà de l'enquête j'ai trouvé qu'il y avait une belle réflexion autour de tout ça je pense pas que ça changera mes habitudes clairement mais c'est vrai que peut-être que tu fais plus attention en fait clairement je pense que tu fais plus attention on te parle notamment d'une personne qui en fait est sur les réseaux sociaux et en fait met une caméra sur sa tête genre une gopro quand elle fait du running et en fait ça prend des photos ça filme pas mais ça prend des photos toutes les je sais pas combien de secondes et ça les envoie sur sa page facebook et du coup les gens peuvent suivre son parcours son parcours de course et il va lui arriver une petite couillasse un jour pendant qu'elle court et là tu te dis ah ouais peut-être qu'en fait t'as trop montré où tu es et ce que tu fais bah ça peut être dangereux quoi tu vois c'est vrai que voilà après faut pas devenir complètement parano mais ça fait réfléchir et j'ai beaucoup aimé ce côté là de ce roman voilà maintenant je vous dis je n'ai pas du tout envie de vous parler de l'histoire parce que je risquerais de soit de de m'enliser complètement soit de spoiler des éléments je n'ai absolument pas envie en tout cas j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce roman c'est pas du tout mon préféré parce que je vous dis je suis pas une fanatique de de l'ambiance du commissariat avec Charcot etc maintenant j'aime bien me retrouver au 36 c'est plus le même maintenant c'est Bastion mais mais c'était c'était sympa franchement c'était vraiment sympa et et ouais puis tout le côté geekerie et compagnie moi c'est ce qui me c'est ce qui me branchait dans ce roman donc j'ai trouvé exactement ce que je voulais même si la première partie pour moi était un petit peu longue mais après je vous dis après j'ai pas réussi à le lâcher et ensuite le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui il s'agit des Neuses de la Renarde de Florian Soulas c'est une énorme brique de toute façon j'ai lu que des gros livres dernièrement aux éditions Scrineo donc voilà donc il sort je crois le 2 mai dans cette histoire on est donc comme je vous le dis à deux époques donc dans un premier temps on est au 15ème siècle donc au Japon et en fait on suit un clan de Kitsune voilà qui sont en fait des esprits et des esprits de renards qui se transforment enfin qui peuvent être des corps de femmes ou dans des corps de renard donc on suit un clan et on suit particulièrement un personnage qui s'appelle Itaki non qui s'appelle Ikari qui est la chasseuse du clan donc en fait c'est elle qui chasse et qui ramène à manger à son clan elle est très 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 intriguée par les humains en fait par les hommes et elle va souvent plus bas dans la forêt pour observer les hommes du village chose qui est complètement interdite parce que les humains et les esprits ne doivent pas en fait être en lien et quand donc voilà et puis les hommes du village en fait viennent son bûcheron donc vont assez souvent dans la forêt mais les esprits les yokai qui sont dans la forêt font tout en fait pour les éviter jusqu'au jour où ça va un peu partir en cacahuètes voilà et où Ikari va devoir faire un choix elle va être un peu tiraillée entre son clan entre les humains on va voilà on va assister à plein de choses comme ça et vraiment l'histoire qui parle du clan c'était tellement intéressant cette notion de pouvoir cette notion de qui domine le clan dans voilà vraiment tous les enjeux qu'il y avait autour de ça c'était super intéressant j'ai adoré vraiment j'ai adoré en plus on les suit parce que forcément les deux histoires sont liées on les suit au 15e siècle ou le plus gros se passe mais on les retrouve aussi plus tard et ça c'était génial et vraiment ce côté de l'histoire je vous assure c'était c'était super franchement j'ai adoré mais vraiment j'ai adoré on est également aujourd'hui on suit une jeune fille qui s'appelle Mina et qui a un don particulier puisqu'elle peut voir les yokai et aussi quand elle touche les gens elle a des flashs en fait de moments de vie qui sont arrivés aux personnes elle le vit très très mal pour elle c'est une malédiction elle est vraiment pas heureuse avec ça jusqu'au jour où une élève du lycée Natsume va venir la voir en lui disant qu'elle a besoin d'elle parce que Natsume est chasseuse de démons sauf qu'elle est chasseuse de démons sans don et du coup elle a besoin de Mina pour l'aider à voir les yokai à voir les esprits et surtout à mener cette fameuse enquête où il y a quelqu'un qui tue les yokai pour aspirer leur vie finalement et Natsume s'est engagée à résoudre ce crime et du coup Mina va l'aider c'était sympa mais j'ai pas trouvé ça complètement dingue mais clairement c'était quand même sympa vraiment mais l'autre partie est tellement mieux que du coup t'es dans cette partie du 15ème siècle où tu t'éclates où c'est génial c'était vraiment top et puis là bam tu t'arrêtes tu vas dans le aujourd'hui voilà je vous dis les 100 premières pages peut-être que ça vous le fera pas voilà pour moi c'est pas un livre où tu accroches direct le début est très très descriptif c'est peut-être nécessaire je sais pas mais moi c'est vrai que ça m'a je pense que j'ai vraiment bien fait le samedi de pas me forcer de me dire ok c'est bon j'arrête et de reprendre ça le lendemain sans avoir cette partie là à lire mais d'entrer direct dans le vif du sujet et de retrouver voilà de me retrouver avec la petite enquête où Mina doit aider quelqu'un et de me retrouver avec Ikari qui se bat avec son clan qui essaye de faire avancer les choses et voilà mais c'était vraiment une très très bonne lecture sincèrement c'était vraiment une excellente lecture si vous aimez tous les univers du Japon si vous aimez retourner un peu dans le passé comme ça pour tout vous dire je pensais pas arriver à faire ce genre de ce genre de comparaison mais d'un certain côté ça m'a fait penser d'un certain côté très loin ça m'a fait penser aux outre-passeurs dans les outre-passeurs vous avez aussi cette idée là en fait de on est aujourd'hui le gamin découvre quelque chose et là bam nous on est propulsé dans le passé pour qu'on puisse nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui ça m'a fait un petit peu le même effet et dans les outre-passeurs c'est pareil je préférais largement ce qui se passait dans le passé que ce qui se passait aujourd'hui là c'est la même chose mais vraiment la partie sur le 15ème siècle c'était génial c'était vraiment super enfin c'est tout ce que moi j'aime en fait au niveau du folklore japonais donc ça ne pouvait être que génial et puis bah voilà après tout se regroupe et on comprend plein de choses moi j'ai très vite compris je pense que je pense que je suis pas la seule d'ailleurs j'ai très vite compris où l'autrice nous emmenait mais je suis contente parce que j'ai vraiment passé un super moment de lecture une fois les 100 pages dépassées j'ai passé un super moment de lecture en tout cas si vous aimez tous les univers du Japon et tout sincèrement allez-y je pense que vous allez vous éclater n'ayez vraiment vraiment pas peur de l'épaisseur du roman parce que déjà c'est écrit de façon vraiment très aérée je sais pas si vous pouvez voir voilà c'est écrit de façon très aérée et du coup il y a une vraie fluidité au niveau de la lecture et c'est pour ça que je vous dis j'arrive pas trop à savoir ce qui me bloquait autant sur les 100 premières pages parce qu'après l'écriture de l'autrice m'a absolument pas gênée j'étais vraiment à fond dans mon histoire j'étais complètement en immersion dans l'univers j'étais super bien il y a juste moi le départ qui a été compliqué voilà ça arrive c'est comme ça en tout cas si vous aimez les univers japonais et ne serait-ce que pour découvrir cet univers que nous raconte l'autrice en fait toute cette histoire autour de ce clan et tout c'était vraiment trop cool donc voilà du coup le dernier ouvrage dont je vais vous parler il s'agit d'un livre de Benjamin Lacombe donc Faceci de chat donc les textes sont de Sébastien Pérez et les dessins de Benjamin Lacombe je sais pas si vous pouvez voir en fait là les dessins sont enfoncés ce livre est une putain de merveille il est magnifique sincèrement il est magnifique vous avez à chaque fois la présentation d'un chat et ensuite vous avez vite fait un petit texte qui est parfois très poétique avec une illustration j'ai adoré il y a eu des textes qui m'ont franchement fait marrer c'était vraiment chouette les dessins sont divins oui clairement il faut aimer les chats mais voilà c'était trop mignon je passe un super moment j'ai décidé de me refaire tous les Benjamin Lacombe en fait parce que j'en ai pas mal dans ma collection je prends pas assez le temps de les regarder donc je me suis dit qu'en relisant et bien du coup j'allais tout redécouvrir d'ailleurs je pense que cet été parce que là je vais pas avoir le temps mais je pense que cet été je vais me refaire Notre Dame de Paris parce que j'ai la version justement illustrée par Benjamin Lacombe et je pense que ça va être un vrai bonheur en tout cas si vous avez pas encore découvert ce livre et que vous aimez les chats mais foncez parce que c'est une pépite mais une vraie pépite je pense que la prochaine fois je vais vous présenter celui des chiens puisque je l'ai dans un c'est un coffret en fait donc là je l'ai commencé donc voilà mais ça c'était trop mignon et c'est chez Margot Édition Édition Margot donc voilà c'en est tout de ce point lecture j'espère que vous avez fait des découvertes que je vous ai donné envie de lire certains livres n'hésitez pas à me dire quel est le livre qui a le plus retenu votre attention et celui que vous avez le plus envie de lire je sais que vous êtes très très nombreux à attendre le livre de Florian donc bon je pense que vous allez être nombreux à me le dire et voilà c'est tout du coup je vous fais d'énormes bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à mercredi pour la pile à lire du mois de la fantaisie bye